C'était trop bien, c'est trop beau ! Bonjour et bienvenue sur French with Iris. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter mon séjour à Chypre. Donc, je suis allée à Chypre pour 6 jours, pour des retrouvailles avec mes cousins. Enfin, Chypre, c'est une petite île dans la Méditerranée, pas loin de la Grèce et du Liban. Il y a quelques mois, avec mes cousins, qui viennent de plein de pays différents, on a décidé de faire une réunion familiale à Chypre. Mais avant de tous se retrouver, avec une cousine, Sharon, on a décidé de partir à Chypre un peu plus tôt pour visiter l'Arnaca. Je suis à Chypre avec ma cousine, et on est en ce moment à l'Arnaca, dans la mer Méditerranée. Et c'est fantastique ! Je travaille en ligne, elle travaille en ligne, et c'est parfait ! Donc, on est parti le mardi, toutes les deux, à l'Arnaca. L'Arnaca, c'est une petite ville dans le sud de Chypre. Bien sûr, au bord de la mer. Ma cousine, Sharon, elle habite à Boston, et donc on n'a pas l'occasion de beaucoup se voir. On s'appelle, on fait des Skype, mais c'est pas pareil de se parler par téléphone que d'être ensemble pendant trois jours. Je suis à l'aise au bord de Chypre, et j'attends ma cousine, parce que je suis sortie plus rapidement grâce à mon passeport européen. Et là, on va prendre le bus pour aller au centre de l'Arnaca. Et on va commencer notre aventure à Chypre. Dershuis, elle est là ! On y va, on va prendre le bus ! On est où ? Dans le bus ! Dans le bus ! Yes ! On a attendu 7 minutes, et maintenant on est dans la minute. On a pris une auberge de jeunesse à l'Arnaca, parce que c'était sa première expérience dans une auberge de jeunesse. On a pris une chambre privée, et on a passé trois nuits. C'était génial ! On est arrivés ! Deux lits séparés comme j'ai demandé, et on a l'air conditionné à Klim. Heureusement. Oh, j'ai besoin de parler français. Mon Chou ? C'est trop beau ! Salut mon Chou ! On va où ? On va prendre un café. On va prendre un café. Yes ! Le premier jour, on s'est retrouvés à 9h dans le RER, et on s'est couchés à 23h. Ce qui veut dire qu'on a discuté pendant presque 13h. On n'a pas arrêté de parler. On n'a pas arrêté de parler. On s'est couchés très tard hier, parce qu'on est allés manger à un restaurant avec quelqu'un de l'auberge de jeunesse, et après on est rentrés vers 23h. Sauf que les pipelettes que nous sommes, une pipelette, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, 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 donc les pipelettes que nous sommes, on a commencé à parler, et parler, et parler, et parler ! Et finalement, il était minuit ! On avait plein de choses à se raconter. C'était super intéressant d'avoir des conversations un peu profondes avec elle. Deep conversations, des conversations profondes. On s'est bien sûr beaucoup baignés, parce que l'arnaca est au bord de la mer, et la mer lui manquait. Donc tous les jours, on s'est baignés presque deux fois par jour. L'eau était claire, super agréable. On est arrivés hier soir, et ce matin, on est dans la mer ! Elle est chaude ! Ouais, je sais. Oh my God, ça va commenter ! Ah, t'es trop belle ! Ah, merci ! Comme ma cousine ! Oh my God ! On s'est beaucoup baladés, on a aussi travaillé, parce qu'elle devait travailler, et moi aussi ! Aujourd'hui, nous sommes jeudi ! Alors, nous sommes encore à Chypre, à l'arnaca, et aujourd'hui, il faut travailler, 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 travailler ! On s'est réveillés très tôt pour voir le soleil se lever. Et c'était une très bonne idée. C'était magnifique ! Oh my God ! Et on a trouvé un café super mignon, presque au bord de la plage, qui avait du très bon café. L'auberge de jeunesse était aussi très mignonne, parce qu'il y avait comme une sorte de terrasse dehors, avec des tables où on pouvait travailler. Je recommande cette auberge de jeunesse, parce qu'il y a plein de petits détails qui montrent qu'ils pensent vraiment à leurs clients. Par exemple, il y avait des adaptateurs sur les prises électriques pour charger son portable ou son ordinateur. C'est bien, non ? Après trois nuits à l'arnaca, notre cousin est venu nous chercher en voiture, et on est allé à la villa qu'on avait réservée avec tous les autres cousins. Et là, c'était incroyable ! La villa était magnifique, très spacieuse, très grande, et très lumineuse. C'était parfait, parce qu'il y avait les endroits communs qui étaient très grands pour nous huit. On est neuf cousins, il y en a un qui n'a pas pu venir, mais donc on devait être tous les huit à table, tous les huit sur les canapés. Et c'était assez grand pour tout le monde. Et bien sûr, il y avait une piscine ! Alors ça, c'était génial ! On a beaucoup profité de la piscine tout le week-end. En fait, on n'est pas sortis, on est restés dans la piscine tout le temps. C'était très drôle. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'on est donc huit cousins, et on se connaît parce qu'on a passé des étés ensemble, et parfois des Noël ensemble, mais on ne se voit pas pendant de longues périodes. Et en fait, on s'est retrouvés tous ensemble le week-end, et c'était comme si on s'était vus la veille. The day before, la veille. C'était incroyable. C'était très naturel. J'ai adoré ce week-end, et on espère pouvoir le refaire chaque année. C'est un peu compliqué, puisque tout le monde travaille, étudie, et habite dans des pays différents, mais ce week-end a prouvé que c'est possible. On peut le faire. Si tout le monde se motive et qu'on trouve des dates qui conviennent à tout le monde, c'est possible. On a beaucoup rigolé, on a beaucoup joué, on a joué aux cartes, et bien sûr, on a beaucoup profité de la piscine. Enfin, chacun est reparti de son côté, et moi je suis rentrée avec deux de mes cousins et mon frère au Liban pour passer un peu de temps avec ma grand-mère. Donc là, je suis au Liban. Ce sera pour une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné du vocabulaire, et je vous dis à bientôt ! Goodbye ! See you soon !